Salut à tous, une vidéo qui va parler un peu d'Openbox et montrer que forcément Openbox n'est pas moche, ce n'est pas austère. J'aurais pu prendre l'exemple de la Archmerge qui propose une très belle session Openbox avec i3 et XFCE, mais fait une énorme connerie, celle de faire croire que Arch Linux est facilement utilisable partout à chacun grâce à ça. C'est le même problème avec la session Anarchy Openbox du projet Anarchy Linux. Je le répéterai, du sais-je me rendre affonne, Arch Linux ce n'est pas pour les personnes qui débutent, ce n'est pas pour les personnes qui ne savent pas taper une commande comme FSCK ou savoir ce que sont des données SMART par exemple, ou encore qui ne savent pas rentrer dans sa sphère H-Route parce que son système est planté. Arch Linux ce n'est pas pour les personnes qui débutent, les personnes qui vous font croire ça, elles mériteraient la grande chemise qu'on attache dans le dos et voir un psychiatre. Et même une équipe de psychiatres, ça sera bien pour la mentale. Bref, fermons la parenthèse. Donc, je vais parler de la Manjaro Openbox Twins & Vap. Oui, on va dire, déjà j'ai parti. Un, c'est un projet auquel je participe depuis des années, donc, enfin pas depuis des années, mais au moins depuis la naissance. Ça va faire à peu près un an que le projet existe. Donc, je pense quand même qu'au bout d'un an, je peux être un peu critique. Deux, que je sois toujours parti, mais qu'est-ce que ça peut vous faire ? Il y aura toujours des haters qui vont commander en anglais, haters gonna hate. Les haineux vont haïr. Les haineux, je les emmerde. Voilà. Ils sont pas contents, ils peuvent aller voir rien s'ils y sont. C'est sympa de comprendre. Et enfin, troisième point rapide. Ce n'est pas parce que Manjaro International fait une fellation profonde à Stasso X pour des machines qui coûtent la peau du cul et qui n'apportent strictement rien aux chemins de bique qu'il faut jeter le bébé à l'eau du bain. C'est tout. Moi, je me tiens à le terme de fellation profonde. Si Oberon ou Philippe Muller ne sont pas contents, j'en ai rien à foutre. Des machines à 1 200 euros pièce, moi j'appelle ça des variations profondes. Et c'est vrai qu'on a besoin d'un quadricor et de 8 gigas pour faire tourner l'XFCE. C'est bien connu. Fermons la parenthèse définitivement. Donc, j'ai récupéré une Manjaro Openbox sur Season Bop. Et là, la vidéo va être divisée en plusieurs parties. Déjà, lancer l'installation, coupure pendant l'installation qui est un peu longue, revenir et faire les finitions et personnaliser un peu l'ensemble. On est parti. Donc, le grub que j'adore. Bref. Donc, on va personnaliser le grub. Voilà, c'est pas simple de faire. Je vais toujours mettre le français et le clavier français. Voilà. Voilà. Et là, on démarre sur la Manjaro Openbox. Donc, j'ai pris l'issue du mois de mars. Vous pouvez trouver dans la descriptive, vous n'inquiétez pas. qui est sortie aux alentours du 20 février, pour dire son pratique. Voilà. Donc, la Manjaro Openbox démarre. Et vous allez voir qu'elle est ultra gourmande en termes de consommation mémoire. Donc, là, on va attendre que le MHWD se lance. Voilà. Normalement, ça n'est pas très bien à se lancer. Voilà. Normalement, l'interface graphique n'est pas très bien à se charger. Et après, je passe en plein écran. Ce sera plus agréable pour l'ensemble. Par contre, le problème de Manjaro, c'est qu'il faut au minimum 1 giga pour relancer calamarès. Donc, vous voyez, en live, elle mange dans les 300 mégas. On monte à 400 mégas en live. Voilà. Donc, on va fermer le Manjaro Hello. Là, je vais lancer l'installateur. Donc, on est dans les 400 mégas au démarrage. Vous avez une machine avec 1 giga de mémoire vive, ça roulera. Donc, suivant. Là, je vais faire l'installation la plus bête possible. Voilà. Vous voyez, je ne me prends pas la tête. Je prends l'installation OB pour Openbox. La plus bête possible. On appelle ça une chicken install. Pas pourquoi. Voilà. Donc là, on installe l'ensemble. Donc, il est 15h34. Je vais mettre la vidéo en pause. Et je vous dis dans 10 minutes, un quart d'heure, pour la suite de la vidéo. A tout de suite. Voilà. Une dizaine de minutes est passée. Une dizaine de minutes est passée. Et mes voisins ont foutu leur techno de merde. Donc là, on va bientôt pouvoir redémarrer. Je vous laisse apprécier. J'ai l'impression, certains jours, de vivre dans un marteau-piqueur. Voilà. On redémarre. Normalement, on devrait redémarrer sur le manger au TXNVAP. La première chose qu'on va faire, c'est les mises à jour. Et après, on s'attaquera à la personnalisation. Parce qu'on peut toujours personnaliser d'environnement Linux. Même si c'est moins simple sous Openbox que sous d'autres environnements. Mais c'est pas pour autant impossible à faire. Dieu, que la techno, c'est de la merde. Bref. Désolé pour ma pensée toute haute. Voilà. J'ai toujours aimé le pingouin qui louche. Bref. Sans commentaire. Et donc, vous voyez, on n'en est même pas à 260 mégas au démarrage. On va monter jusqu'à 315. Et bien, ça s'estabilisé. Voilà. Donc, toi, ta bouche. Voilà. On est à peu près dans les 300 mégas. Et là, je vais passer en plein écran. Donc, pour être sûr et certain que le plein écran est bien pris en compte. Voilà. Normalement. Voilà. C'est de ma faute. J'aurais dû placer exactement plein écran quand j'ai démarré ensemble. Donc, vous voyez, on est dans les 300 mégas au démarrage. Donc, première chose à faire. C'est forcer la main pour avoir les miroirs régénérés. Donc là, dépôt officiel. Bon, je vais garder mon dentier. Je pourrais prendre France, mais... C'est assez rapide à faire. Apparemment, ils ont fait pas mal de nettoyage chez Manjaro côté dépôt. Donc là, ils nous annoncent 60 km de mise à jour disponibles et bien sûr, les paquets d'angoustiques. Donc, on va commencer par faire les mises à jour. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Donc, on a le noyau 414-21. Oui, donc c'est normal. Ça, c'est pas franchement utile parce que je n'ai pas de pureté NVIDIA, mais bon, ça peut toujours servir. OK, il n'y a pas grand-chose de mortel. On mettra quand même... Alors, tout sélectionner. Voilà. Alors, peut-être... Bon. Parfois, PAMAC fait son gros gnogneux. Appliqué. Voilà. Il n'y a que 168 mégas téléchargés. Et comme vous voyez, j'ai une bonne connexion. Il m'annonce 2 minutes à peu près de récupération. Donc, je vais rester le temps qu'il fait tout ça. Donc là, je vais juste le réduire pour le moment. Je vais vous montrer la Logitech. Donc, les accessoires, on a Clipit, Disque, Calculator, une grappa, pas mal de petits outils que vous connaissez sûrement déjà. On a Gimp, bien sûr. Donc, vous voyez, déjà, l'équipement Logitech est sympa. Il est bien conçu, même s'il y a certains points qui me font tiquer, comme Chromium, mais ça, je vous montrerai comment la remplacer si vous avez envie. On a LibreOffice. Dans les réglages, on a tout ce qui est adaptateur Bluetooth. Vous voyez, il y a pas mal de petits réglages qu'on peut faire sur lesquels je reviendrai par la suite. il y a pas mal de petites choses. Vous voyez, il n'y a que 64 paquets à mettre à jour, donc ça, c'est rapide. Je vous montrerai après comment changer un airplan et comment modifier le menu si besoin est. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Côté raccourci, bien sûr, on a les trucs habituels, le terminal, le gestion de fichiers, les heures de texte, le lecteur multimédia avec une simple touche drapeau ou super, plus le truc qui va bien. Vous voyez que la consommation de SpacesDix est énorme, un peu moins de 6 gigas. On n'a pas le conquis de la mort qui tue comme sous l'excent Viper, mais on a un strict minimum. Et pourquoi faire ça quand on peut faire simple ? Vous voyez, il y a 3 minutes à mettre l'ensemble à jour. C'est ça qui est bien d'avoir des iso assez récentes. à mettre l'ensemble à l'ensemble à l'ensemble à l'ensemble à l'ensemble. On est monté à 500 mégas, mais je pense qu'on peut descendre pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, on va juste mettre les paquets linguistiques et on va redémarrer pour avoir un ensemble à jour. par exemple, par le moderne à l'ensemble à l'ensemble, parce qu'on faut pas les cuatroaringo grave. J'ai vraiment mis à nous S'il est et on va redémarrer, se déconnecter, et on redémarre, donc là, je repasse ainsi, donc nous avons un noyau 4.14.21, et là je vais repasser un plein écran pour éviter de devoir faire des manipulations une nouvelle fois, donc je ne sais pas si elle passe en plein écran, oui c'est bon, donc nous avons notamment déjà un open box du Xenvap, de décoffrage, on va la personnaliser un tout petit peu, vous voyez déjà, elle mange un peu plus de 300 mégas au démarrage, on voit que c'est la Manjaro 17.1.6 en dessous, donc là, je ne veux plus le lancer au démarrage, merci, donc en gros, elle est dans les 290 à 300 mégas, toute nue, donc déjà vous pouvez vous dire que, avec une machine avec 1Go de mémoire vive, ça passera, première chose qu'on va faire, on va changer le fond d'écran, et pour avoir le maximum de fond d'écran, on va rechercher les paquets Backgrounds, qui en anglais veut dire fond d'écran, voire arrière-plan, pas que je n'aime pas la mascotte de Tuxenvap, mais, voilà, je vais prendre ceux-là, pas qu'ils soient mouches le pingouin qui louche, mais, varié le plaisir, apparemment, c'est sympa, je connais quelqu'un qui va me tuer parce que j'ai changé le fond d'écran, bref, private joke, private joke, private joke, donc là, je vais le restreindre, on va dans préférence arrière-plan, et là, on a un sacré paquet d'arrière-plan disponible, donc, on va prendre, poum, 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 un arrière-plan sympa qui ne donne pas envie de s'arracher les rétines, et qui laisse le conquis visible, avec tout ce que j'installe, il n'y a que l'embarras du choix, le choix d'embarras, voyons, c'est quoi, ça ? Non, c'est limite unisible, malheureusement, pour le conquis, celui-là peut-être, ah non, c'est pas mieux, malheureusement, celui-là peut-être, envers, merde, vers sur verre, on n'y voit que du feu, vous pouvez bien sûr prendre aussi une de vos propres photos, mais on va prendre celui-là, tiens, ça peut-être aller un peu mieux, oui, ça va mieux, voilà, donc là, déjà, nous avons changé le fond d'écran, on va modifier un peu la logitech, parce que personnellement, je ne suis pas super fan de Chromium, donc je vais mettre Firefox, avec sa traduction, vous voyez aussi les paquets développeurs, mais ça, je ne vous conseille pas, sauf si vous savez ce que vous faites, je mets l'onglet, parce que sinon, on va gueuler, que je ne mets pas le paquet anglais, donc, voilà, je vais mettre Firefox, parce que Chromium, il est bien gentil, mais je ne suis pas fan, je préfère faire la même chose avec Close Mail, mais je vous montre comment ça fonctionne avec Firefox, parce qu'on peut très bien changer, en un claquement de souris, enfin, en un claquement de doigt surtout, en un claquement de souris, ça ne veut pas dire grand chose, en un claquement de doigt ou en un claquement de souris, on peut changer le navigateur utilisé, il suffit d'aller là, dans Préférences, Application par défaut, Crac, fermé, et maintenant, on a le raccourci, drapeau, plus W, et normalement, c'est Firefox qui va se lancer, et voilà, nous avons le mode de Firefox, auquel je vais installer l'indispensable outil qui doit être installé par défaut, il est inutile de vous préciser lequel, si vous regardez un minimum la rétine fonctionnelle, il n'y a pas autre choix, on ne l'est pas là, donc, on va le mettre directement ici, voilà, je me demande d'ailleurs comment on peut naviguer son bloc de pub, voilà, donc là, donc je vais en vitesse aussi du tout, Xenvap, voilà, vous voyez, on a directement le navigateur par défaut, et cerise sur le gâteau, attends, je pensais qu'il aurait directement été installé, bon, c'est pas grave, peut-être qu'une simple déconnexion, reconnexion va permettre de rajouter directement le, le raccourci dans le menu, parfois, quand on veut des films menu, il faut parfois se connecter, reconnecter, pour que les, nouvelles, les modifications soient prises en compte, ah zut, parfois, il nous fait ce bug, là, c'est un bug d'OpenBox, on n'y peut rien, parfois, c'est un bug qui arrive avec OpenBox, donc, vous voyez, on est parfois victime des bugs d'OpenBox, dans le temps de quelques secondes, voilà, et on a Firefox, Parfois, le menu ne se charge pas, c'est un bug aléatoire d'OpenBox, on n'y peut rien, et là, toutes les distributions qui utilisent des menus OpenBox modifiés seront dans la mouise par rapport à ce bug d'OpenBox, donc, donc, gestionnaire, je ne sais pas où il a ajouté ce premier programme, non, il n'est pas, autant plus, donc, ajouté ce programme, je peux faire la même chose avec Senderbird pour remplacer CloseMade par Senderbird, vous voyez, du principe, c'est le même, sauf que là, j'ai été obligé de me déconnecter pour faire prendre en compte, si je veux, par exemple, rajouter Quadlibet, pour avoir quelque chose de plus complet que DeadBeef, pas de problème, crac, je l'applique, d'ailleurs, ce qui est bien, c'est que maintenant, tant que j'y pense, si on va dans la configuration d'impression, c'est l'interface CUPS qui va lancer, qui va se lancer, non, c'est pas celui-là, je me gourre à chaque fois, c'est gestionnaire, je lance toujours deux, chaque fois, je me gourre, ça, et là, on a CUPS qui se lance, l'interface CUPS qui se lance dans, Firefox ou le navigateur que vous avez choisi, chaque fois, je me gourre, donc vous voyez, un petit truc qui pratique, pour les dépendances optionnelles, clac, si je veux, par exemple, qu'il me surveille l'arrivée de nouveaux paquets, de nouvelles musiques, clac, clac, donc, alors, est-ce que cette fois-ci, il va me mettre directement, alors, foiré, il me la met cette fois-ci, pardon, et un dernier truc que je vais vous montrer, c'est que moi, je ne suis pas fan de SM Player, je préfère GNOME MPV, même s'il faut le recombiner, je préfère GNOME MPV, l'installer n'est pas super complexe, par contre, il faut passer sur un paquet AUR, manque de pot, donc, GNOME MPV, je vais l'installer, parce que si vous regardez bien, sur la droite, il y a un raccourci, enfin, sur la gauche, pardon, il y a un raccourci qui s'appelle, lecteur multimédia, et si on fait, drapeau plus M, ou super plus M, c'est un lancer SM Player, or, je veux GNOME MPV, une fois qu'il soit recombiné, je vais vous montrer comment on fait, en attendant, je vous montre aussi, qu'on a un bon équipement fonctionnel, la bureautique, par exemple, si j'ai besoin d'un peu de texte, j'ai mon livre Office Writer, qui se lance, je vais brancher une clé USB, je vais brancher une, donc, j'espère ne pas me gourer, de port USB, voilà, et voilà, il me l'ouvre directement, dans PCMAN FM, bon, oups, mince, et zut, j'ai la fenêtre qui s'est déplacée, voilà, c'est LibreOffice Writer, qui s'était mis au milieu, donc, vous voyez, c'est LibreOffice Writer, 6.0.1, à l'air du direct, voilà, donc, si vous préparez, vous voyez, c'est le contenu de ma clé, là, il n'y a pas grand chose de caché, donc, si on veut, la fichure de l'icône, c'est CTRL, MAJ, et la touche 1, bien, au-dessus de vos lettres, AZERTY UP, on peut naviguer sur le réseau, si on veut compresser un fichier, on passe par un grappa, même si rien du tout, vous voyez, vous pouvez voir dans la compression, tout a été prévu, pour vous simplifier la tâche, donc, même si je veux sortir après, mon fichier, débrancher ma clé, et voilà, ma clé est débranchée, et je peux éjecter, c'est compliqué, je vous montre rapidement, qu'on peut avoir une openbox, jolie, et fonctionnelle, donc là, il a terminé de compiler, si je vais dans multimédia, normalement, j'ai le même PV, mais le problème, c'est qu'il faut le mettre par défaut, donc là, il y a un petit truc à modifier, il faut aller dans, préférence, openbox, openbox RC, et rechercher le raccourci, drapeau plus X, donc c'est super plus X, euh, plus M, pardon, alors, WF3, Sento Desktop, alors, je retrouve, voilà, c'est là, je retrouve, voilà, lecteur multimédia, vous remplacez SMPayeur par, GNOME MPV, vous enregistrez, et normalement, si je fais un drapeau plus M, c'est GNOME MP, ah zut, c'est vrai, il faut d'abord que je me déconnecte, par moment, soit se déconnecte, soit on fait régénérer, je préfère me déconnecter, c'est plus propre, vous voyez, quand même, si ça bouffe la mémoire vive, un peu moins de 400 mégas, et encore, j'ai une session bien chargée, donc maintenant, si je relance, drapeau plus M, normalement, il va me lancer, GNOME MPV 0.14, voilà, et après ça, bien sûr, si vous voulez, vous débarrassez de, SNPLAYER, parce que nous ne vous en voulez plus, pas de problème, ajouter, supprimer, on fait, SNPLAYER, bien sûr, je pourrais faire la même chose, avec SENDERBIRD, mais vous avez compris le principe, je suppose, avec, pardon, avec, CLOSEMEIL, vous avez compris le principe, donc je vais vous montrer, comment on fait, pour remplacer, CLOSEMEIL, SENDERBIRD, CLOSEMEIL par SENDERBIRD, voilà, on rajoute les paquets linguistiques, TAC, 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 appliquer, BYED, et là, si vous préférez avoir SENDERBIRD à la place de CLOSEMEIL, vous l'avez, vous voyez, ce n'est pas figé, mais vous avez une distribution qui est légère, qui est jolie, qui mange au grand maximum 500 mégas, mais qui fait son taf, si vous avez une vieille machine, qui n'est pas surpuissante, n'a pas besoin d'avoir 16 gigas de mémoire vive, pour faire fonctionner XFCE, après tout, et encore moins pour Openbox, donc vous voyez dans Internet, normalement, et zut, il n'est pas sans, parfait, donc je vais peut-être essayer, de régénérer le menu, voilà, il y est, donc je vais aller maintenant dans système, dans préférence, pardon, application par défaut, et je remplace par Maudia SENDERBIRD, et maintenant, si je veux avoir mon courrier électronique, boum, vous avez Maudia SENDERBIRD, par contre, en anglais, je ne peux rien faire, c'est comme ça, je ne suis jamais arrivé, à le faire passer en français, sans parfait, pas pourquoi, mais vous avez Maudia SENDERBIRD, qui est à virer par la suite, donc, je suis pressé en programme, on vire CloseMail, et on va finir en virant les orphelins, et les paquets étrangers, mis à part le même PV, il n'y a strictement que dalle, voilà, donc je vous ai montré, qu'on pourrait avoir une Manjaro, tout à fait fonctionnelle, enfin, un open box, tout à fait fonctionnelle, sympa, léger, et ce n'est pas la peine, de jeter le bébé à l'eau du bain, ce n'est pas parce qu'à Manjaro International, on a fait des conneries, qu'il faut jeter le bébé à l'eau du bain, voilà, ça c'est une petite gonnante, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous, et à la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501